bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux aujourd'hui nous allons voir comment mettre différents modules dans votre navigateur internet firefox et regarder qu'est ce qui se passe dans les préférences donc là je viens d'installer firefox pour plus de commodités et je le mettrai en mode plein écran donc là c'est un firefox on va dire que je viens d'installer tout nouveau tout beau donc en bas tout ce qui concerne téléchargement vos marques pages historiques les modules la synchronisation les préférences vous avez aussi un menu sur l'espèce d'hamburger là où vous retrouvez aussi vos préférences donc pour avoir mon menu je vais cliquer ici si jamais vous n'avez pas et vous allez devoir cocher les deux cases menu bar et votre barre de favoris donc menu bar où je vais retrouver les éditions l'affichage historique etc et là ce sera pour ma barre des marque pages donc j'ai installé firefox j'ai installé le module qui correspond à ma langue en français et il est toujours en anglais donc vous allez voir que pour la fois que vous demandez d'envoyer des datas donc je vais vous montrer si oui ou non vous voulez choisir vous pouvez choisir d'envoyer ce que vous voulez partager donc pour pouvoir mettre en anglais vous allez dans tous et add-on ou en cliquant sur add-on qui sera module en français vous cliquez sur add-on vous allez dans le language et vous voyez que le service pack est grisé en français donc il faut enable donc il faut l'activer et pour que firefox puisse se mettre en français parce que ça va pas se changer comme ça on va dire dans un claquement des doigts du français à l'anglais faut simplement que vous redémarrer vous redémarrer firefox donc vous le quittez vous fermez firefox et vous redémarrer firefox donc moi j'ai fait quitter mais je pense pas que j'ai fait j'ai lancé à nouveau donc vous lancez à nouveau et vous avez votre firefox en français nous remettons en mode un écran nous allons dans édition nous allons regarder tout ce qui concerne les préférences donc ça c'est pour la recherche vous avez différents moteurs de recherche à vous de décider celui qui sera votre moteur de recherche par défaut vous avez la liste des moteurs de recherche vous pouvez aussi en ajouter d'autres si dans la liste si la liste ne vous convient pas vous avez le contenu pour lire ou pas des DRM etc ou pour la police de caractère choix de la langue par défaut des pages c'est déjà fait alors les applications pour le son l'historique de la vie privée donc là ce sera on va dire un réglage personnel qui correspond à mes attentes donc à vous chez vous de l'utiliser à votre guise donc ça ça ne fait que les cookies on va les accepter depuis les sites visités la fermeture de firefox vidé la sécurité enregistrée des identifiants ou tout ce qui est mot de passe ça ne m'intéresse pas pour l'instant voilà collecte des données c'est c'est pas lorsque j'ai lancé firefox il y a une toute petite fenêtre en bas qui s'affiché me disant si je voulais partager ou pas des data avec firefox pour les bilans de santé donc moi je ne veux pas l'activer voilà donc si vous voulez envoyer des bilans de santé donc vous cliquez ici et vous vous envoyez différentes données de télémétrie après vous avez toujours vous pouvez toujours savoir en savoir plus cliquez dessus pour voir qu'est ce qu'ils vont faire avec les différentes données qui vont récolter voilà donc si vous voulez savoir avec quelle version de firefox que je fais ce tuto c'est la version 51.0.1 en 64 bits voilà et bien nous allons nous attarder maintenant tout ce qui est module donc soit ici vous cliquez en bas ou sur l'hamburger on peut aussi accéder au module vous pouvez aussi personnaliser ces différentes on va dire raccourcis donc vous allez dans outils module complémentaire dans catalogue donc catalogue par exemple firefox va vous proposer quelques modules complémentaires donc ou bloc origine donc là si je clique ici il va m'installer automatiquement mais on va le faire plutôt on va dire en mode en mode manuel donc vous allez dans extension si vous avez d'autres modules à installer donc là je vais taper par exemple le bloc origine donc je fais entrer et là il me retrouve parfois vous pouvez avoir des modules qui vont s'appeler à peu près vont s'écrire à peu près pareil quoi donc là vous voyez j'ai le bloc et j'ai le bloc origine donc moi celui qui m'intéresse c'est le bloc origine parce que le dernier celui qui est juste en dessous regardez aussi et des dates de la date de la dernière mise à jour et du 31 10 2015 et celui du bloc origine et du 19 février 2017 parfois lorsque vous aurez à choisir entre deux modules qui font à peu près je dirais à peu près kiff kiff la même chose autant prendre et regarder celui qui a qui a été mise à jour le plus récemment possible donc là je vais installer donc là je peux descendre en bas donc c'est à peu près des alternatives donc voilà c'est fait la petite icône qui est apparu je vais installer je vous cliquez sur installer vous pouvez cliquer sur plus et voir de quoi ça parle il y a toute la documentation on va dire ça comme ça allez sur la page d'accueil du site du module en question vous pouvez voir à peu près je vous dis pas de dire les 1363 appréciations mais sur les 1363 on va dire au vote qui a été donné eh ben c'est 5 et 3 sur 5 on va le faire donc ça va vous offrir un nouvel anglais et là ouvrez et 1363 en fait c'est une espèce de moyenne qu'ils ont fait donc à vous de voir loi des personnes qui vont mettre 5 sur 5 qui vont mettre une étroite sur 5 donc à vous de à vous de voir donc en différents temps parfois mais je pense que là ce sera plutôt en anglais donc on va l'installer voilà c'est fait donc certains modules comme ghosterie vont vous ouvrir un nouvel onglet donc c'est normal non merci non merci et je ferai ça tout à l'heure pas besoin de compte pour l'instant donc là c'est les différents mouchards que le module en question on va bloquer à utiliser avec plus ou moins de parcimonie si vous êtes quelqu'un qui vous êtes fan on va dire des médias sociaux attention lorsque vous avez utilisé ghosterie pour parce que lui il va bloquer tout ce qui est par exemple facebook connect etc social graphes etc donc si effectivement vous êtes un fan je sais pas moi qu'est ce que je peux dire de ce que les gens utilisent la vie de tous les jours si vous êtes un fan de facebook social graph va falloir décocher cette case parce que sinon ghosterie va vous empêcher de voir le graphique en question si vous êtes fan de linkedin tout ce qui est notices et widgets pareil va falloir décocher parce que si je viens ici et que je fais bloquer tous ben tout ce qui sera on va dire dans la publicité dans l'analyse de sites ce sera bloqué par ghosterie donc là ne soyez pas surpris donc si je vais dans la publicité donc la publicité voilà tout ce qui va être bloqué donc je vais vous montrer un dernier et troisième qui va vous demander par exemple de redémarrer il ya des modules qui vont vous demander de redémarrer firefox une fois que vous l'avez installé pour que ça puisse être bien pris en compte on va dire ça comme ça donc je vais installer nos scripts donc nos scripts voilà vous pouvez toujours cliquer sur plus sur plus donc c'est quelque chose qui va vous une protection supplémentaire sur pour firefox vous pouvez toujours aller sur le site voir les applications regarder la date de la dernière mise à jour qui date du 17 janvier 2017 et là je peux toujours aussi contribuer là je vais cliquer sur installer et une fois que je vais cliquer sur installer et ben nos scripts va me demander de redémarrer firefox donc certains modules afin que vous puissiez utiliser il va falloir redémarrer firefox on va faire redémarrer firefox je vous rassure c'est pas tous les modules qui vont vous demander de redémarrer firefox d'autres modules vont s'installer simplement d'autres vont vous ouvrir un nouvel onglet et d'autres vont vous demander de redémarrer firefox donc on va retourner dans le catalogue j'étais dans le catalogue il faut que je revienne plus tôt dans le catalogue et nous allons descendre donc là avec nos scripts donc ici vous allez faire vos courses donc là on va trouver de tout donc n'oubliez pas vous avez tout en bas petite astuce et mettez ça en français bien sûr dans la langue votre langue maternelle mais bon si on est en français on va mettre tout en français parce que là même si mon firefox était en français là il ne l'a pas mis en français donc petite astuce sur ce que vous avez sur les modules descendez tout en bas prenez l'ascenseur et dans autre langue mettez français parce que par défaut il est resté en anglais et là vous avez différentes catégories d'apparence de marque page donc etc et là vous allez faire vos courses il ya tout aussi tout ce qui est modules en vedette ceux qui sont les plus populaires ceux qui sont les plus les mieux notés donc voilà sur ce je serai pas plus long donc je vous souhaite une bonne fin les 19h03 un bon appétit vous allez bientôt passer à table et une bonne fin de une bonne fin de soirée une bonne soirée tout court et je vous dis à la prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas de garder la forme et la santé bye bye